bon salut 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 ouais bienvenue à ma convention jus d'orange aider à volonté oui oui surtout pensez bien à vous inscrire sur les parties de jeu de rôle donc on a de l'appel de cthulhu on a du décasystem oui c'est une convention de vieux on a aussi earthdom très beau très beau inscrivez vous merci merci oh bonjour bonjour bienvenue à ma convention il y a du jus d'orange d'aider à volonté surtout vous pensez bien à vous inscrire sur une partie ouais ouais merci bonjour super merci oui bonjour bienvenue à la convention jus d'orange des volontés vous inscrivez sur une partie oui merci alors oui un peu ça puis d'inscription ils sont tous inscrits sur loup garrot de cercelle lieu messieurs mesdames personnes non binaires l'heure grave en plus j'ai pas fait le niveau sur la vidéo ainsi je l'ai fait je suis venu te parler de comment organiser une convention et ouais un sujet qui va faire des millions de vues parce que je pense que vous êtes vraiment très nombreux et nombreuses à vouloir réaliser conscience de jeu de rôle donc aux millions de personnes que ça intéresse voilà je vais d'abord expliquer un petit peu d'où je parle qu'est ce qu'est à quel point suis qualifié pour vous parler d'organisation de convention eh bien il se trouve que j'en ai déjà organisé moi même à plus exactement un festival de jeu mais il y avait du jeu de rôle dedans qui s'appelait les 24 heures du jeu aujourd'hui s'appelle l'une ouest mais bon je ne suis plus dans l'organe j'organise assez fréquemment un jeu de rône dans nature qui s'appelle les cent donc pour le coup il ya quand même des problématiques qu'on va retrouver j'ai fait aussi beaucoup de ce que j'appelais les tournées parisiennes c'est à dire que je c'est une sorte de convention où j'étais le seul mj une espèce de convention mobile sur paris je venais sur paris un week-end et j'alternais les lieux avec des animations différentes et également ça fait plusieurs années que j'organise le gîte milvaux donc c'est une pension rouliste sur un week-end différents formats bon voilà j'ai une petite expérience d'organisation et puis aussi bah je vais me baser sur mes expériences en tant que participant à des conventions je pense notamment la curvention qui est là qui est ma convention de jeu de rôle préféré c'est fin août à rennes si tu as quelque chose à faire en ce moment là des commandes et va à la curvention parce que vraiment c'est trop bien bon alors qu'est ce que tu dois faire pour cette première convention de jeu de rôle tu veux organiser bah commence petit et court quoi c'est à dire fait pas un week-end fait une journée voire une demi journée et ne vise pas 300 personnes ont retrouvé 300 rôliste d'autres départements un bon donc tu dis voilà je vais faire trois quatre tables de tout trois quatre tables de jeu de rôle sur un après midi après l'année prochaine tu vas agrandir grandir grandir quoi éventuellement tu veux penser à contacter des structures pour pouvoir héberger ton événement des structures tu peux aussi contacter évidemment ta mairie pense si tu aux mairies en périphérie de grandes villes parce que des fois on dit oui pour attirer du monde faut que je fais ça dans une grande ville tout ça mais des fois après des grandes villes c'est qu'ils sont beaucoup sollicités ils n'ont pas toujours des espaces à mettre à disposition et ça se trouve tu vas aller dans juste dans la ville à côté et là ils ont plein de place et leur planning sont pas plein à craquer et vont pouvoir te laisser le local un week-end quoi et en fait les gens de la grande ville ben ils vont venir parce que c'est juste à côté un petit point sur la restauration pareil si tu as déjà un petit peu organisé en concertation avec la mairie tu peux voir avec eux parce qu'il est possible que leur propre service organise la restauration sur le lieu ou en tout cas qu'ils te branchent avec une assaut une structure ou voir un traiteur qui qui peut s'occuper de ça mais sinon tu peux bon évidemment on peut faire la restauration soi même on peut se débrouiller tu peux aussi faire sans restauration si tu fais un événement court sur une demi journée pas dans la restauration tu peux faire aussi un buffet participatif comme la convention bob l'euro list donc le repas du soir en fait tout le monde amène son miam et puis on mélange oui je sais oui oui c'est vrai que en parler après le covi tout ça ça fait bizarre mais bon voilà c'est la formule et après qu'au vide ils ont ils ont repris moi je trouve ça je trouve ça très bien bon bah voilà si tu dois organiser la restauration par toi même qu'une équipe réduite et qui a plutôt envie de se consacrer à l'animation plutôt qu'à la restauration fait simple pense au sandwich ou tu poussi acheter des trucs tout fait qui aura juste à réchauffer sur place comme des ramènes et tout alors là c'est le petit point politique propose s'il te plaît propose une option vegan dans ta restauration c'est vraiment super important pour les animaux puis aussi pour les vegans qui vont bien pouvoir manger sur ta convention et si ça ne tenait qu'à moi je tu mettrais tout vegan enfin voilà ne fait 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 plusieurs plusieurs options vegan et tout mais voilà ne fait pas autre chose que que vegan mais bon je sais bien je sais bien que je suis un peu isolé à penser ça à vouloir comme ça mais prévoir quand même au moins une option végétale je pense c'est le minimum pour commencer alors bon bah il est grand temps qu'on parle un petit peu de mon sponsor sans qui cette vidéo n'existerait pas eh bien mon sponsor il s'agit de clean my base clean my base c'est vraiment un outil extraordinaire en fait pour corriger les coquilles de livres de jeu de rôle parce que bon voilà quand on achète des livres de jeu de rôle on est tout content et puis on les ouvre et là on voit toutes les coquilles et là nos yeux saignent et donc clean my base il va scanner le livre de jeu de rôle que tu viens acheter tchut 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 et il va corriger toutes les fonds d'orthographe de population les erreurs de maquette et il va même corriger les mécaniques de jeu pourri et oui rajouter des exemples de parties là où il n'y en a pas et tout c'est vraiment trop bien voilà clean my base c'est devenu pour moi un indispensable pour utiliser jeu de rôle du commerce eh bien sans perdre des neurones voilà donc tu as une offre exclusive de moins 30% s'utilise le code outsider 666 faut vraiment profiter tout de suite public exigeant nous revenons au coeur de la vidéo c'est comment organiser une convention et donc on a parlé voilà de l'hébergement on a parlé de la restauration et maintenant eh ben il faut attirer des gens dans dans ta convention donc la communication alors déjà sur ton affiche sur tes textes de communication pense à communiquer en écriture inclusive bien sûr si je dis ça c'est évidemment en politique mais de façon plus voilà plus pragmatique eh ben si tu écris tous tes supportes de communication au masculin eh ben peut-être que tu perds la moitié de ton public potentiel donc alors l'écriture inclusive c'est pas forcément les points e 1.s un rôliste point e point s tu peux mettre juste bienvenue à cette convention de jeu de rôle si tu aimes le jeu de rôle vient à l'aventure tu vois là j'ai pas utilisé de point e point s mais c'est juste que je n'ai pas nommé le genre donc du coup n'importe qui peut s'identifier dans le message voilà donc il faut ben du coup des affiches des flyers tu peux voir en local avec ta mairie qui a peut-être on en charge l'impression voir la distribution de ces affiches flyers voilà c'est la bonne surprise que j'ai eu un quand j'ai fait 24 heures du jeu donc faut toujours penser à ce que des fois on peut proposer des services tu aurais tu aurais jamais songé toi même quoi donc discute toujours un peu avec la mairie avant de faire un événement un tout petit peu ambitieux alors ces communications surtout c'est toi qui t'en occupe et que tu as forcément imprimé beaucoup d'affiches et de flyers il faut la cibler enfin il faut la mettre dans des endroits où tu es un petit peu susceptible de trouver des personnes intéressées par le jeu de rôle donc les barrageux les assos étudiantes voilà éventuellement magasins de bd de manga à tous les trucs un petit peu geek c'est quand même mieux de les mettre là plutôt que dans l'épicerie du coin ou là vraiment la probabilité que tu trompes sur un rôliste parce que bon les rôlistes commandent tout drive maintenant bref bon stop avec ce rôliste bashing de mauvais allois on continue et bon bah communication internet bon il ya des tas de groupes facebook rôlistes le grog peut aussi référencer ta convention je pense que tu peux la mettre sur opale rôliste et selon les régions il ya aussi des agendas locaux nous faisons en bretagne le mille paul breton qui va référencer tous les événements ludiques du département bon si je fais une convention de jeux de rôle en bretagne je suis obligé de les contacter quoi pas obligé tu m'as compris c'est pas une mafia qui veut que j'ai rien de bref c'est intéressant de les contacter tu peux aussi on prend aux autres un petit peu en avance mais tu peux aussi contacter la ffgdr qui a peut-être donné des conseils pour remonter ta convention qui va éventuellement relayer voilà des fois on dit que la ffgdr sert à rien mais si elle sert à rien c'est peut-être parce qu'on lui demande rien donc il faut leur demander des trucs moi je pense qu'ils seront contents de t'aider et il bon il va quand même peut-être y avoir une certaine expertise qui peut être utile ensuite un petit coin un petit peu juridique c'est à quel nom tu organises la convention si tu commences petit tu peux faire un truc privé en ton propre nom tout à l'usite niveau par exemple c'est un propre nom c'est un truc totalement consanguin et tout de toute façon je fais j'envoie juste à aimer l'église des invitations et ouais non il n'y a pas d'association derrière quoi mais tu peux effectivement faire ça au sein d'une association ce qui peut apporter divers avantages notamment un petit peu de comment dire tu auras l'esprit plus serein parce que tu sais que l'assurance de l'association éventuellement peut-être peut-être pouvoir trouver des bénévoles dans la sauce qui vont t'aider ou au moins des conseils quoi peut-être aussi des personnes un peu rabat joie qui vont te casser le moral mais bon on ne les écoute pas ou tu peux te faire parrainer par une association c'est à dire que tu as un projet et tu vas les contacter une session demandant à faire ça sous leur bannière sachant que ils ont voilà un champ d'action beaucoup plus large que simple organisation de convention c'est peut-être même pas trop leur champ d'action l'organisation de convention mais bon en leur expliquant que toi tu as besoin d'un parrainage par une association et que c'est toi qui va occuper qui va gérer toute la joystick ça peut être gagnant gagnant quoi l'asso gagne quelque chose en plus une corde en plus à son arc et puis toi tu as la couverture assurance peut-être la possibilité de demander des bénévoles ouais donc du coup le premier cas association bah tu as aussi l'option de créer une association exprès voilà pour pour gérer ta con enfin ça ça peut se faire quoi c'est peut-être un peu lourd mais dans un dans un second temps c'est pesant les âgés alors maintenant donc il y a l'organisation des parties parce que si tu veux que tu fais un truc de jeu de plateau généralement bah on met des jeux puis les gens ils se mettent à l'arrache dessus en jeu de rôle comme c'est des créneaux longs et tout généralement on veut que ce soit un petit peu plus avec de l'inscription à l'avance déjà que tu recrutes tmg à l'avant c'est que ensuite les musiques puisse recruter des pays à l'avance si tu commences petit franchement un simple google form pour recruter les mj puis ensuite un google form pour recruter les pays sur les parties ça peut suffire quoi éventuellement on pense à faire un appel une demi-heure avant chaque créneau de partie pour vérifier que les gens qui sont inscrits sont bien présents parce que des désistements il y en a de plus en plus y compris des personnes qui vont se désister sans te prévenir quoi parce que voilà donc voilà des désistements ça arrive même pas des fois des personnes bien bien intentionnées peuvent se désister sans prévenir parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire donc c'est à toi de voilà de gérer ça faut pas te dire non tout le monde est gentil personne désistera c'est faux ça dans aucun monde ça arrive que personne se désiste sinon il y a une une solution si tu veux qui te permet d'éviter tout ce truc de ce stress de je suis pas sûr de remplir les tables et tout ou que les gens soient là c'est ce que font bob l'euro list alors c'est un parti pris mais c'est important que tu saches que ça existe à bob l'euro list en fait donc les mj effectivement s'inscrivent à l'avance mais sur place les joueuses elles arrivent elles n'ont pas pu s'inscrire avant et en fait ça va tirer aléatoirement bah où elles vont aller quoi voilà c'est il faut être prêt quand tu vas à bob l'euro list c'est que tu vas peut-être pas du tout arriver à une table qui va te plaire mais bon c'est c'est moi je trouve ça sympa je trouve ça sympa et puis bon ben sinon il ya la solution de la crier c'est à dire que les mj présentent un peu à l'oral et puis les gens s'inscrivent un petit peu au dernier faut faire gaffe avec la crier parce que si tu co c'est vraiment intéressant pour les petites conventions et petits groupes parce que dès qu'il ya beaucoup de monde ça prend vraiment beaucoup trop de temps ensuite bon les petits détails pour peaufiner ça pourrait être de penser à une thématique en fait pour ta convention ça peut être on va faire une convention de jeu de rôle sur les jeux de rôle amateurs une convention sur ou sur les jeux de rôle indépendants ou que des jeux de rôle ichio enfin des petits jeux ça peut être une convention sur les jeux sans mj ça peut être une convention sur les jeux cuir ça peut être un thème donné les pirates la démocratie enfin ce que tu veux quoi bien sûr ça c'est pour donner un petit peu plus d'identité à ta con voilà tu postes ça tu en fais ce que tu veux tu peux préférer faire un truc plus généraliste il n'y a pas de mal je pense que c'est important aussi que dans l'ensemble de la convention tu penses à un dispositif de sécurité émotionnelle par exemple il y a des conventions sur les tables de jeu disposent des cartes x voilà comme ça c'est un peu manière de sensibiliser le public à l'édition c'est tout petit de sécurité émotionnelle tu peux aussi prévoir ce qu'on appelle un safe space c'est une zone de repos une zone un peu sécure tu peux éventuellement avoir un orga câlin pourquoi pas et également je pense qu'une charte de comportement ça peut être pas mal ouais ça peut être pas mal ce qui après qui va définir quels sont les bons comportements à avoir dans l'activissement du contrat social aux tables les bons comportements à avoir aussi en dehors du jeu et ainsi de suite pour finir avec les conventions je dirais que tu vas avoir un public forcément sur les conventions tu peux avoir un public de personnes qui cherchent à découvrir le jeu de gros qu'ils n'ont jamais fait je pense que celle-ci ça peut être bien d'avoir un format à leur disposition donc pour moi il faut prévoir des parties courtes ça tombe bien j'ai fait une vidéo sur des parties courtes c'est pas magnifique et également tu peux prévoir des tables ouvertes donc là c'est des parties qui peuvent être plus longues mais avec entrée et sortie libre c'est juste souvent MJ qui reste la seule personne stable de la table et ça c'est aussi très bien je pense pour l'initiation j'ai pas fait de vidéo sur la table ouverte mais comme d'habitude t'as quand même une petite description dans les commentaires tu vas trouver une petite description dans la table ouverte voilà c'est tout ce que j'avais à te dire sur l'organisation de conventions mais en tout cas organise parce qu'organisant franchement j'ai l'impression qu'il y a un renouveau de la convention c'est à dire que les tables se remplissent ça intéresse les gens après le covid on voit quand même un peu plus d'événements sociaux et voilà moi toutes les conventions qui sont autour de chez moi je sais que je l'ai fait on a peut-être besoin aussi de plus de conventions en local enfin pas forcément toi que les grosses conventions parce que les grosses conventions sont intéressantes à certains points elles sont embêtantes sur d'autres je pense souvent souvent à une grosse convention on a des ambiances sonores un peu insupportables parfois et puis également et bien ça fait déplacer les gens très loin et tout pour venir jouer donc plus de petites conventions en local avoir un tissu local bon je pense que c'est dans l'air du temps voilà un petit peu moins de carbone allez ciao je te fais des gros bisous donc원